Je crois que moi-même, comme non plus avant, défenseur de justice, bien mon capement de justice pour Jovenel Moïse, le président Jovenel Moïse qui était mon héritage, c'est que lui était un rapporteur de la paix, du consensus, du dialogue. Le président Jovenel Moïse s'est toujours apprécié le dialogue. Le président Jovenel Moïse s'est toujours apprécié le dialogue. Effectivement, c'est ça que j'ai cherché dans le temps des membres politiques qui étaient toujours capables de combattre. Aujourd'hui, je crois que le dialogue est important, je crois qu'il y a un accord politique qui est extrêmement important, mais il y a un fait dans le respect et la loi. Par exemple, le Dr Ariel Henry s'est un suspect et dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, l'engagement est un dialogue, l'engagement est un accord politique, mais il y a un accord fondamental pour que Ariel Henry s'est répondu à la justice. Sinon, tout le monde qui a fait accord avec Ariel Henry, qui ne peut pas mettre un accent sur la justice pour le président Jovenel Moïse, mais particulièrement parce que Ariel Henry s'est cité dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, ou bien à l'histoire même. Donc, moi-même, moi, pour un accord politique, moi, pour que les forces vivent du pays où je suis ensemble, pour une dénouement à cette crise qui a déjà trop duré. Mais ça, de fait, le respect, le principe de la justice est contre toute impunité dans le pays. Bon, écoutez, de fait, j'en dis à Ariel Henry, le premier ministre du gouvernement, qui est en place là, parce que nous ne pouvons pas parler dans tel pays, qui, j'en dis à, sinon, vous gagnez un pays qui, pis mal, vraiment pis mal, que Jean, avant 7 juin, tout le kit-nappin dans les montés, Bandiyo prend tout le pays à net, et gagnez un homme qui dit, c'est la complicité même du gouvernement en place. Moi-même, je n'ai pas parlé de faire allégation ça, parce que je connais comment politique, c'est qu'on a pu utiliser Bandiyo, pour être campé face à projet Jovenel Moïse, comment oligarque, c'est qu'on a pu dire, qui a été capable de faire chantage, par rapport à certains projets de développement que le président Jovenel Moïse dégréait. Mais, et je dis à moi quoi que Ariel Henry a montré qu'il est extrêmement incompétent, qu'il n'est pas à même de diriger le pays, voire qu'il laisse ses instigateurs d'un dialogue politique avec les protagonistes et d'un mouvement salat. Donc, pour même, il est fondamental qu'un accord politique là, il reste le gouvernement, le conseil des ministres, qui eux-mêmes, avec l'autre protagoniste, a décidé. Parce que Ariel Henry, il a montré que l'affaire obstructure à la justice, il s'est suspect dans l'amour président Jovenel Moïse, et il a démontré à l'affaire obstructure à la justice, que Jovenel Moïse, va dire justice. Sous-titrage Société Radio-Canada ...